Durant cinq jours, le groupe de travail Santé de la Réproduction et cadre de la DPS Tanganyika ont été capacités en dispositif minimum d'urgence et santé sexuelle par le Fonds des Nations Unies pour la Population UNFPA à travers le Programme National de Santé de la Réproduction PNESER Tanganyika. Quand je constate tristement les indicateurs de Tanganyika... Cet atelier s'est inscrit dans la démarche préventive de la mortalité maternelle et néonatale dans cette province qui a notifié 39 décès maternels rien qu'au premier trimestre de l'an 2023. Pour ainsi atteindre cet objectif vital, le PNESER s'active dans l'élaboration et l'exécution du plan d'urgence DMUSR qui renferme à son sein plusieurs activités préventives censées être menées dans la province. C'est une première en province pour ce qui concerne la formation des membres du groupe de travail Santé de la Réproduction mais aussi du cadre de la DPS. La lutte contre le décès maternel et périnatal, c'est une lutte qui est multisopterielle et donc la communauté a aussi une place très très importante dans cette lutte. D'après les indicateurs, le Tanganyika enregistre 52% des grossesses des adolescents de moins de 18 ans ce qui est un défi énorme pour les gouvernements qui ne peut compter que sur l'appui de ses différents partenaires qui sont disponibles à l'accompagner et limiter ce fléau sanitaire. Cet atelier, qui a connu la présence de la représentation de l'UNFPA au niveau national, de l'ambassade norvégienne et du gouvernement provincial du Tanganyika à travers son ministre provincial de la Santé, s'est clôturé par la rémise de brevets à tous les participants.